coucou les capricornes j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue pour votre guide en sentimentale pour le mois d'avril 2024 qui est déjà bien entamé d'ailleurs j'espère que vous allez bien donc cette guidance s'adresse aux capricornes en signe solaire ascendant lunaire et vénusien je vous conseille d'aller voir votre signe vénusien qui est généralement très important pour les guidances sentimentale donc capricorne pour votre dans votre vidéo on va procéder en deux parties donc première partie c'est pour tous les capricornes qui ont quelqu'un dans la tête dans le coeur dans la vie donc vous pouvez être célibataire ambigu vous pouvez être triangulaire ou vous pouvez être en couple et la deuxième partie c'est uniquement pour les célibataires complètement célibataire si vous êtes célibataire ambigu et que vous êtes quand même ouvert à de la nouveauté n'hésitez pas à aller voir avoir les deux guidances justement capricorne je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance n'hésitez pas bien sûr si elle vous parle elle vous plaît elle vous aide à liker la vidéo à commenter ça soutient la chaîne mon travail et puis ça vous permet aussi de partager avec les autres capricornes et à vous abonner à cette chaîne si l'envie vous dit si vous aimez ma façon de procéder merci à tous les capricornes qui me suivent merci infiniment et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel qu'on aille voir dans les détails de la guidance selon votre situation vous pouvez me faire une demande de consultation vous regardez en barre d'infos vous avez tous les moyens pour me joindre pour accéder à la barre d'infos vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez tout qui s'affiche mais en commentaire aussi allez c'est parti les amis on y va et vous et pour les célibataires le nombre de minutes est également en commentaire allez capricorne première énergie sex friends ok entre vous les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu mais au moins vous prenez du plaisir donc c'est possible qu'actuellement 1 on est un peu cette notion de non engagement il n'y a pas d'engagement peut-être que vous êtes des sex friends peut-être que ça vous dérange peut-être pas en tout cas il ya en tout cas cette connexion j'allais j'allais dire j'ai la carte il ya cette connexion et peut-être que pendant ce mois d'avril vous passez un peu de sex friends à un petit peu plus pourquoi pas il ya une profonde de connexion entre tous les deux alors ok on y va maintenant avec les anges de l'amour allez qu'est ce qu'on a en plus capricorne aimez vous d'abord donc là l'idée c'est de se respecter c'est de s'aimer et certainement que plus vous allez vous aimer un plus vous allez attirer l'amour de l'autre les amis un donc c'est possible si vous êtes dans une relation qui vient de débuter qui est assez légère comme ça peut-être aussi ça vous permet de vous sentir aimé les capricorne ça peut être le cas alors qu'avons nous d'autres avec ça on a finance carrière donc je pense qu'il est ce qui est important peut-être que dans cette relation il ya des problèmes financiers ou des problèmes au niveau du travail qui fait que là pour l'instant elle ne peut pas évoluer vraiment ok de ce que l'on voit ou sinon l'un ou l'autre est trop focalisé sur ses finances ou sur sur des projets ou sur son travail ok allez on continue on va aller voir un petit message de cette personne pour voir un petit peu où elle en est où là on en a deux ok on accroît en moi et je rêve de toi crois en moi je te demande de croire en moi c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir j'ai besoin de ton amour pour me porter je rêve de toi tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin même si je ne te dis pas les choses concrètement où mon inconscient parle et je viens vers toi avec bonheur donc voyez moi je vois une relation quand même qui évoluent elle commence peut-être de manière un peu éphémère vous savez pas trop sur quel pied danser où vous en êtes vous êtes engagé pas engagé si ça va aller vers l'engagement ou pas bon mais ça évolue quand même ok allez on va passer au tarot scope et donc on y va avec le tarot cosmique et le tarot mystique c'est parti capricorne allez go on va peut-être prendre un petit message du bouc avant attendez où j'ai la mort j'ai la mort la mort c'est quoi on peut parler de transformation on peut parler de la fin des blocages aussi un pour capricorne c'est soit vous soit la personne en face de vous il ya une transformation pour ce mois d'avril il tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi c'est beau ça vous êtes très important pour cette personne donc effectivement peut-être que ça a commencé par quelque chose de purement éphémère et là on dirait que c'est en train de se transformer peut-être que c'était nécessaire alors vous adaptez si c'est vous si c'est la personne de commencer comme ça sans engagement afin peut-être de continuer les projets ou de régler des problèmes financiers voyez allez c'est parti que nous dit le tarot pour les capricorns on va aller voir vos énergies les énergies de l'autre alors ici nous avons le 8 de coupe et on a le cavalier de denier mais encore une fois on vous dit la tente est terminée 1 1 le passé c'est au passé 1 là ça va aller un petit peu plus vite pendant le reste de ce mois la tente est terminée mais peut-être qu'il fallait aussi comment dirais-je c'était peut-être un temps un temps de qui était important au surtout au niveau peut-être du du lâcher prise allez c'est parti on y va votre énergie l'étoile l'énergie de l'autre le set de denier ok cette personne a quand même besoin de temps donc faudra y aller doucement votre passé capricorne 10 de bâton le passé de l'autre la justice votre présent où les amoureux le présent de l'autre le fou ou ok quel est le problème as de bâton ce que vous ressentez 4 de denier ce que l'autre sent pendant ce mois la force ce qu'il envisage de faire 5 de denier le conseil pour vous 8 de bâton et l'évolution le 6 de denier bon effectivement on parle d'un temps on parle dans le temps d'attente mais il ya beaucoup d'amour peut-être qu'en face de vous vous avez un signe de feu un bélier lion sagittaire c'est possible que c'est cette personne qui ait voulu prendre son temps mais on dirait qu'effectivement avec le 10 de coupe cette personne vous aime beaucoup moi je vois un retour tout à l'heure souvenez vous on avait la mort donc la mort et la renaissance ça peut être le cas on peut avoir un retour pour cette à certaines personnes on peut avoir une évolution dans le lien dans la relation ok allez on y va donc votre énergie à vous c'est l'étoile l'étoile c'est l'espoir un l'étoile c'est aussi le fait de se sentir guéri apaisé et de se laisser guider allez on va voir ça et on a la carte du fou regardez vous êtes là capricorne reine de denier c'est vous homme ou femme et on a la carte du fou donc oui je pense que vous êtes vous semblez être c'est comme si vous vous êtes libérés de plein de choses les capricornes au niveau émotionnel regardez on a le diable et en plus c'est votre arcane majeur après le diable c'est pas toujours négatif mais vous êtes libérés de certaines choses alors ça peut être une emprise l'emprise d'une autre personne ça peut être aussi d'énergie un peu compliquée toxique avec cette personne ça peut être la dépendance affective ça peut être le besoin de contrôle on dirait que là vous êtes beaucoup plus dans le lâcher prise et vous vous sentez même pendant ce mois d'avril un peu libre et libéré vous laissez guider ok cette personne cette de denier son énergie je pense que c'est quelqu'un qui veut continuer quelque chose avec vous pour le coup tout en prenant son temps bien évidemment ça c'est très important mais cette personne soit elle veut continuer la relation mais là on est dans les dans le denier donc on va parler de plus s'investir ou soit elle veut revenir et là on a le 4 de denier le 4 oui on a encore le 7 de denier je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné a pris des distances mais là pendant ce mois d'avril ou du moins peut-être la dernière semaine du mois vers les derniers jours du mois cette personne veut vous garder moi j'ai un retour où j'ai une évolution avec vous mais même si c'est tout en lenteur effectivement mais c'est quelqu'un qui vous veut qui veut vous garder un bon votre passé capricorne on a le 10 de bâton ça a été quand même assez lourd dans le passé un 1 le 10 de bâton c'est lourd peut-être qu'effectivement cette relation elle s'est aussi terminée dans le passé voyez 10 de bâton peut-être que vous avez dans le passé décidé de mettre fin à la relation aussi pourquoi pas donc ou sinon ce qui a été lourd pour vous dans le passé c'était cette cette comment dirais-je c'était très passionnel entre vous cette personne donc on dirait que ça a été très enfumé comme ça et finalement ça s'est un peu ça c'est un petit peu arrêté bon si c'est le cas c'est parce qu'il fallait aussi vous stabiliser je pense que vous étiez trop dans la passion trop de voyez l'énergie du diable c'est aussi une énergie de la sexualité donc c'est intense ans et fort donc je pense qu'en fait pour vous de votre côté c'était très fort avec cette personne mais c'était très lourd aussi dans le passé et du côté de cette personne le passé on a la justice donc peut-être que c'est quelqu'un dans le passé qui était qui est peut-être encore un engagé marié ou bien c'est quelqu'un qui est qui était plus stable que vous un plus raisonnable pourquoi pas et on a le 6 de deniers donc le 6 6 de deniers effectivement peut-être que dans le passé cette personne elle voulait plus quelque chose de stable avec vous un partage en commun enfin quelque chose on est dans les deniers donc quelque chose de plus de plus stable voire concret je parle pas d'engagement et vous c'était tout feu tout flamme c'était la passion mais qui dit passion dit aussi destruction voyez on a un peu cette énergie là ou sinon dans le passé cette personne elle se partageait un petit peu entre vous et son autre officiel pourquoi pas en tout cas dans le présent de votre côté à vous les amoureux vous vous sentez en accord avec vous vous sentez très proche de cette personne on peut même voir ici un lien d'âme qui est très important entre vous et l'autre beaucoup on en a deux on a le 10 d'épée et on a le 4 d'épée oui pourquoi vous vous sentez encore plus proche de cette personne et que vous sentez vraiment le lien enfin je vous sens beaucoup plus sage les capricornes parce que là il ya plus d'inquiétude en fait vous avez su apaiser un petit peu toutes ces angoisses en lien avec le passé c'était quoi ces angoisses cette anxiété saison ces angoisses ok on a le 2 de bâton c'est peut-être ça peut-être que il ya eu peut-être que la personne en face de vous et poisson cancière scorpion donc peut-être que voilà on parle de jongler de deux bâtons il ya deux il ya deux donc il y avait peut-être deux personnes peut-être qu'il y avait une triangulaire voyez c'est un peu ce qu'on voit bon ok ensuite donc sont présents à cette personne c'est le fou donc soit c'est quelqu'un qui se libère soit c'est quelqu'un qui ose faire un pas vers vous un qui ose prendre le risque bon là ici avec le 5 de coupe et le monde je pense que c'est quelqu'un qui fait le deuil de son passé alors avoir cette triangulaire peut-être que cette personne n'avait personne dans la vie mais avait quelqu'un dans la tête ou avait des blessures en lien avec le passé et n'était pas forcément prêt pour vous ça ça peut être le cas sinon cette personne se libère de tout ce qui s'est passé dans ensemble les déceptions peut-être qu'il ya eu de la toxicité des choses comme ça cette personne se libère se libère et veut prendre un nouveau départ avec vous quel est le problème c'est l'as de bâton le problème c'est ça c'est que c'est là c'est la passion entre vous parce que je vois bien que passion rime avec destruction dans votre cas donc oui donc celle de denier c'est pour ça que cette personne veut y aller tranquillement je pense que cette personne l'a compris que la passion c'était c'était la passion était destructrice un chez vous et c'est pour ça que un moment donné elle a peut-être freiné des cas de fer voyez ou peut-être même fuit ou s'est éloigné donc effectivement le problème c'est ça c'est cette forte énergie passionnelle que vous avez ensemble finalement mais on sent des traumatismes derrière on peut sentir aussi une forme de dépendance affective vous voyez et peut-être que cette personne qui c'est cette personne elle a peur aussi de ça ça peut être possible alors ok ce que vous ressentez pendant ce mois de d'avril on a le cas de denier et on l'avait tout à l'heure dans l'énergie de l'autre donc ce que vous ressentez vous c'est que l'autre que l'autre vous veut un vous sentez valoriser mis sur un pied d'estal vous sentez que l'autre vraiment vous veut et en plus voient l'avenir avec vous capricorne j'ai un vœu qui se réalise pour vous ok donc peut-être qu'aussi si à un moment donné il ya eu un choix entre vous et quelqu'un d'autre votre autre a choisi la personne la plus stable mais c'était pas vous vous tout feu tout flamme d'accord c'était pas vous selon lui et là aujourd'hui vous êtes stable donc logiquement dans ce lien d'âme ça recommence et c'est possible que là cette reprise va commencer par quelque chose de léger mais il ya des il ya vraiment de l'engagement qui arrive après bon ce que l'autre ressent et bien c'est la force l'autre se sent confiant l'autre sent quelque chose de fort entre vous deux aussi cette de coupe malgré les doutes concernant l'engagement d'accord c'est quelqu'un qui va hésiter à s'engager parce que voilà il ya un passif mais en tout cas c'est très fort entre vous cette personne ok ce qu'il envisage cinq de deniers alors on va voir parce que cinq de deniers sont les blessures de l'âme qu'est ce qu'il envisage vous voyez vous êtes là alors cet autre envisage de canaliser ses blessures de l'âme parce que là effectivement on a le lien d'âme ici et vous vous êtes là sauf que je pense que l'amour que vous pouvez donner à cette personne lui fait peur vous quand vous aimez vous êtes l'impératrice donc vous êtes dans le soin vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour sauf que là il y avait un peu trop de passion tout feu tout flamme c'est un peu destructeur mais l'autre a envie de canaliser ses peurs face à ça peut-être que c'est un quelqu'un qui a un problème avec sa maman qui n'a pas eu peut-être beaucoup d'amour maternel c'est possible et puis vous vous arrivez là vous vous l'enveloppez comme ça vous l'aimez un petit peu avec le côté maternel ça peut faire peur interchangez ça vous parle différemment ok conseil pour vous huit de bâton faites attention à la rapidité communiquer déjà c'est très important et faites attention à la rapidité un roi de bâton calmer votre feu intérieur calmer vos ardeurs avec cette personne non c'est quelqu'un qui semble être aimé sa sérénité 1 et l'évolution a le 6 de denier donc tout va être stable on est dans les deniers et ça va être fluide et partagé 1 dans l'évolution le pendu vous allez tous les deux voir les choses différemment et on a aussi un déblocage il ya personne qui se sacrifie pour personne voyez vraiment moi je pense qu'il ya de l'espoir dans cette relation sauf que peut-être qu'avant vous étiez des sex friends et ça s'est arrêté et là ça va reprendre avec un petit peu plus d'investissement pour ne pas dire l'engagement parce que vous il fallait que vous vous aimiez fassiez un travail sur vous peut-être que vous étiez trop focalisé sur l'autre donc c'était vraiment nécessaire ou soit ou soit voilà il ya là actuellement vous êtes sex friends si vous n'êtes pas séparés et ça évolue un ou soit s'il ya un retour peut-être que vous allez commencer par quelque chose de léger pour commencer et vous allez l'accepter alors au niveau des signes à titre indicatif on a verso on a lion on a balance et on a gémeaux voilà allez les amis on va maintenant prendre un petit message du livre oracle et un message de l'amour universel si vous avez besoin d'aller voir dans le détail surtout si ça vous a parlé n'hésitez pas vous faites une demande de consultation et ce sera avec grand plaisir allez c'est parti on y va que vous dit le livre oracle l'oracle a besoin de faire une pause interrogez le à nouveau dans dix minutes bon le jeu ne veut l'oracle ne veut pas vous répondre bon ok c'est pas grave on va pas attendre dix minutes allez c'est parti pas de réponse de ce livre pour vous capricorne naissance vous voyez il ya quelque chose de nouveau là pour vous ça veut pas dire que c'est une nouvelle personne c'est la nouveauté dans une relation une étincelle de créativité une idée inspirante il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau cela peut être une nouvelle relation un nouveau travail un projet qui se monte ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie et je pense que c'est vous c'est une nouvelle façon de voir la vie alors là on va ça je vais noter par content c'est aussi l'annonce d'une période d'abondance des talents cachés vous émergent durant ce temps suivez votre intuition et votre guidance intérieur pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines c'est vraiment très beau et je pense vraiment que vous êtes en train de changer en train d'évoluer et il n'y a pas d'âge pour ça les capricornes c'est beau vous êtes en train de d'être plus dans le lâcher prise d'être moins dans le contrôle d'être moins dans le tout feu tout flamme parce que vous êtes peut-être un signe de terre terre à terre certes mais vous êtes très intense comme les scorpions le diable la mort c'est des énergies très intenses donc voilà les amis nouvelle version de vous je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois d'avril à bientôt bye les célibataires et bienvenue à vous allez c'est parti on commence tout de suite avec l'énergie générale de votre vie amoureuse alors qu'avons nous pour vous les célibataires on a la carte de la communication prend le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute on a une deuxième carte qui est sortie waouh le hasard une rencontre inattendue c'est le moment de sortir le grand jeu donc moi je vois une rencontre pour vous les capricornes d'ici la fin de la fin du mois ou voir ça peut déborder un peu sur le mois de mai donc une rencontre peut-être éventuellement par un moyen de télécommunication en fait que ce soit par un moyen de télécommunication ou non c'est une rencontre complètement inattendue mais cette rencontre n'est pas du tout du tout du tout dû au hasard et l'idée ça va être de prendre le temps de discuter de prendre le temps de connaître l'autre un minimum avant qu'il se passe quoi que ce soit donc peut-être que là c'est très important qu'on vous dise ça parce que peut-être que habituellement peut-être qu'habituellement vous allez trop vite et ça capote aussi rapidement que ça a commencé vous voyez donc peut-être faites attention à ça prenez le temps de bien communiquer de bien connaître la personne de lier une complicité voilà alors regardez ce qu'on a on a la carte espièglerie qui est sortie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègler enfantin qui est en vous de se manifester donc voyez là en fait de ce que je vois c'est une nouvelle rencontre mais c'est un peu comme ça y est en fait c'est l'énergie qu'il faut mettre dans la relation c'est de l'espièglerie donc c'est un peu un début d'amour comme quand on avait 16 ans vous voyez les papillons dans le ventre c'est trop mignon c'est voilà c'est super joli ce qu'on voit là allez on va aller prendre un message de cette personne pour voir un petit peu où elle en est dans sa vie tout ça alors on en a deux qu'avons nous on a non et nous avons je me sens perdu et ben dis donc cette personne va se sentir perdue par rapport à cette relation toute nouvelle avec j'ai envie de dire une évidence ça va faire tout drôle à cette personne alors je me sens perdue je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter qui croire que croire je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure ben oui ça déstabilise une relation comme ça quand c'est une évidence et ça déstabilise malheureusement non je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations se sont là et que nous avons avancé donc vous voyez en fait il faudra pas vous précipiter faudra vraiment y aller tranquillement nourrir la complicité parce que je vois une personne qui a quand même peur là ici ok allez un petit message du book montre moi davantage que je te plaît donc voyez cette personne a besoin de voir en vous qu'elle vous plaît finalement bon j'ai un peu l'impression que c'est pas vraiment quelqu'un qui a totalement confiance en lui ou bien c'est ce qui fait peur on va clarifier tout de suite là j'ai besoin de savoir c'est quoi la non et je me sens perdue qu'est-ce que c'est que ça 5 de coupe c'est encore quelqu'un qui est accroché à son passé c'est comme c'est encore c'est quelqu'un qui a qui a souffert dans le passé hein qui a eu beaucoup de déceptions hein c'est quelqu'un qui a peur de ça en fait avec le 5 de couple hein oui et cette personne ça fait longtemps qu'elle est seule donc ça lui fait tout drôle ça lui fait bizarre l'amour les amoureux c'est peut-être un signe d'air verso j'aime au balance ou quelqu'un qui est vierge allez c'est parti on y va avec le tarot cosmique et le tarot mystique c'est le bataire là on va avoir juste vos énergies à vous allez c'est parti alors le 4 d'épée vous vous êtes tranquille vous êtes en paix dans votre tête hein les capricornes vous êtes bien vous êtes apaisé vous êtes prêt de deux bâtons à sortir de votre zone de confort vous êtes ouvert en plus à l'amour vous êtes ouvert à l'extérieur vous êtes tranquille dans votre tête et en plus vous avez envie de parler vous avez envie de communiquer je ne sais pas ce qui se passe dans votre ciel mais vraiment cette envie de discuter de communiquer d'apprendre à faire connaissance c'est le printemps allez votre énergie pour ce mois d'avril 9 de denier magnifique dans votre complétude il n'y a aucun manque vous vous sentez très bien en accord avec vous même si vous rencontrez du monde si vous avez cette envie c'est pas parce que vous avez besoin d'amour dans votre vie c'est parce que justement vous vous sentez bien dans votre vie et il faut la petite cerise sur le gâteau votre passé 2 de denier votre présent 6 de coupe magnifique ok les possibilités pendant ce mois 10 d'épée la fin de quelque chose et le conseil pour vous 4 de bâton ok on va recouvrir au fur et à mesure tac 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 alors 9 de denier votre énergie je suis bien dans ma vie je suis bien dans ma peau je suis bien voilà je suis dans ma complétude je suis bien seule oui je veux m'ouvrir à l'amour oui mais ce n'est pas par besoin ou par manque c'est parce que j'en ai envie vous voyez et le pendu peut-être que vous avez envie de changer aussi vous voyez ça c'est la carte du célibat vous avez envie de changer vous avez envie de j'ai pas envie d'y ressortir d'un blocage parce que je sens pas de blocage mais vous avez envie là pendant ce printemps que votre vie change vous avez envie de rencontrer l'amour et vous avez confiance en vous et en effet miroir vous allez attirer vraiment ce qui vous convient les amis mais il faudra pas aller trop vite comme avant parce qu'il faudra un peu respecter peut-être pas faire peur à l'autre voilà ok votre passé 2 de denier vous avez équilibré votre passé peut-être que dans votre passé vous avez été dans des relations où vous avez peut-être changé souvent peut-être que vous avez jonglé plusieurs personnes peut-être que on a jonglé entre vous et une autre personne il y a eu des trucs comme ça mais je pense que dans votre passé vous avez changé par rapport à votre passé ok présentement vous êtes en 6 de coupe 6 de coupe c'est là c'est les deux là c'est l'esprit enfantin espiègle lâcher prise l'enfant intérieur je me sens bien on est dans l'émotionnel on est dans les coupes je me sens bien je suis heureux je suis bien quoi bon et reine de bâton et en plus vous avez hyper confiance en vous surtout si vous avez un signe de feu dans vos autres signes hein la reine de bâton elle a confiance en elle elle sait qu'elle séduit et puis elle se sent elle se sent bien quoi la reine de bâton on la voit c'est un soleil ambulant donc on dirait que vous savez que vous vous avez une énergie qui attire et ça vous fait du bien ok les possibilités 10 d'épée c'est la fin de quelque chose et c'est la fin de quoi ? la fin du célibat ça veut pas dire que vous allez être en couple directement non c'est pas ce que je vois mais en tout cas c'est la fin du célibat la fin du passé tout simplement la fin du passé vous faites le deuil sur une énergie passée et pour moi c'est un célibat le conseil 4 de bâton restez stable sentez-vous en sécurité et peut-être as de pentacle roi de denier le conseil n'ayez pas peur de l'engagement peut-être que c'est vous qui vous sentez perdu aussi c'est possible parce qu'on retrouve la même carte qu'on avait là donc pour certains effectivement vous avez fait un travail sur vous mais voilà vous avez tellement été déçus dans le passé que c'est compliqué pour vous là on a une rencontre évidence évidente pardon donc le conseil si c'est vous le blocage c'est aller vers l'engagement vous avez en face de vous quelqu'un de stable ou bien si c'est l'autre qui bloque un petit peu ne perdez pas confiance en vous investissez-vous dans la relation surtout dans la complicité et vous allez voir que ça va payer très très beau vraiment très beau allez on termine avec de toute manière les Capricornes si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre vie quelque chose de personnel vous pouvez faire une demande de consultation allez go Capricornes ouf là c'est un rituel l'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose vous pouvez prendre en capture d'écran si vous voulez la correspondance magique de la couleur rose vous appelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique que celui que l'on porte à ses amis ou de l'amour propre l'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous pour vous connecter à l'énergie rose vous pouvez opter pour des vêtements roses, des ongles roses ou du rouge à lèvres roses portez cette couleur en vous remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et à ceux que vous aimez en vous pardon étape numéro 1 réglez une minuterie sur 10 minutes fermez les yeux et visualisez une aura duveteuse rose qui vous entoure étape numéro 2 convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec des mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes portez du rose les amis c'est la couleur de l'amour et là je vous dis que c'est l'amour qui rentre dans votre vie c'est très beau c'est un beau début vraiment en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu je vous dis à bientôt passez un bon mois d'avril bye bye